voilà le message que tu dois entendre aujourd'hui pourquoi pour toi qui tombe sur cette vidéo alors clairement ce qu'on te dit c'est qu'effectivement aujourd'hui beaucoup de bas beaucoup de eau en fait tu es constamment dans des énergies qui montent qui descendent et en fait on sent que tu es particulièrement éprouvé dans ce que tu ressens dans ton corps alors ça se traduit dans ton corps par des symptômes peut-être des baisses de tension de la fatigue qui du coup t'empêche de récupérer plutôt convenablement et en fait tu as toute cette énergie qui pèse un petit peu alors attention parce que il est vrai que la période dans lequel nous vivons aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'énergie et j'ai même moi même été assez perturbé la semaine dernière là ça commence à s'estomper un petit peu où je ressentais beaucoup d'énergie de transformation du coup un petit peu de réminiscence du passé qui remontait qui me mettait un petit peu en difficulté et en travail donc je sens en fait aujourd'hui que tu es un petit peu dans ce dans ce processus là alors si tu es quelqu'un de spirituel et qui à certains accès ben tu sais qu'il n'y a pas que toi mais il faut que tu comprennes aussi qu'il ya tout cet environnement au cours de toi qui agit un petit peu ce qu'on te dit c'est voilà tu espères que les choses s'arrêtent que ça s'apaise on sent que tu es profondément mis en travail ce qu'on te dit c'est lâche prise lâche prise tu es dans un cycle de transformation énergétique tout ne dépend pas de toi mais ce qui est mis en travail à l'heure actuelle et surtout pour te permettre tu vois te prendre conscience encore de certains schémas répétitifs qui viennent à chaque fois comme des réminiscences ce qu'on te dit c'est que le printemps va être sujet notamment à la concrétisation d'événements la concrétisation alors que ce soit dans plusieurs domaines de ta vie on parle d'une manière générale et d'autant plus spirituel la concrétisation qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort excusez moi je cherchais les mots j'étais obligé de me recentrer et en fait on notamment en lien ce qu'on te parle c'est en lien avec un homme un homme qui en fait a clairement agi pour te manipuler te blesser émotionnellement en fait on sent que c'est quelqu'un qui qui n'est pas violent physiquement qui n'est pas forcément dans les injures dans la relation mais c'est quelqu'un qui sait amener les choses pour te toucher pour t'atteindre pour te faire travailler ta culpabilité etc et ce qu'on te dit c'est que tu vas devoir de détacher de cette personne ça me parle ce que je ressens ce qui me parle en fait tout simplement c'est que on est certainement sur un ex qui du coup a encore un pouvoir sur toi donc il faut que tu as dans ce lâcher prise parce que il va se servir en plus de ton état émotionnel de ton état de santé pour te toucher encore plus ce qu'on te dit malgré tout c'est que tu es quand même bien soutenu on sent que tu as une personne un homme proche de toi qui par la même occasion lui est là pour t'aider pour te soutenir pour te porter il t'accompagne dans tout ce que tu mets en place et ce qu'on te dit c'est que il y a de sa part dans ce que vous vivez des intentions de de te protéger on te dit c'est un cadeau ne le prends pas comme quelque chose qui vient t'étouffer de quelqu'un qui va vouloir encore te manipuler parce que tu peux clairement faire les choix en confiance en écoutant aussi ce qui résonne avec toi mais surtout aussi les conseils qu'il a à te dire la route qui t'est tracé est clairement le chemin que tu dois emprunter donc les conflits avec cet ex pour moi qui ressemble plus à un ex ou alors ça peut être aussi un employeur un petit peu difficile qui va du coup essayer de t'atteindre mais tu vas dépasser ça et en fait clairement on sent que tu vas en ressentir beaucoup plus forte donc prends le parti aujourd'hui d'évoluer d'accepter ce que tu traverses avec toutes ces énergies qui sont en train de se de nous bousculer en ce moment je si vous êtes dans ce cas là n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que on te dit que clairement il y a un nouveau départ qui s'applique à toi et tu seras soutenu d'ailleurs par des personnes de ton entourage on parle de changement on parle de nouvelles formations on parle de nouveaux papiers à faire on parle de nouvel engagement donc on est sur un nouveau départ accepte de vivre ces trois derniers mois douloureux c'est allez c'est comme si je te disais que c'était ces réminiscences des choses du passé qui sont qui reviennent tel un dernier combat pour vraiment essayer de te toucher mais qui n'y parviendra pas